Bienvenue à mes versos pour votre tirage pour ce mois d'octobre 2021. Si ce message résonne avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo, sinon je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis versos, avant de commencer ce tirage, je voudrais juste vous inviter vraiment à rester avec moi jusqu'au bout parce que j'ai un message très, très important de vous transmettre ici les amis. Attention ! Alors, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois d'octobre est celle de l'ange de l'amour. Ce bel ange très féminin porte des roses dans ses cheveux et à dizaine rose. Elle tient un cœur en quartz rose qui irradie de douze vibrations d'amour, qui vous offre de la compassion et de l'affection. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cette ange vous transmet le message que vous en connaîtrez bientôt un. Ou si vous souhaitez connaître un lien plus profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur le plan énergétique la possibilité que ces choses arrivent. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique des amis. Allez, en carte de conseil, vous n'avez rien ne sortira de cette situation. Ce qui m'indique que pour certains, vous espériez peut-être le retour de quelqu'un dans votre vie ou qu'une relation existante évolue, mais je vois que vous ouvrez enfin les yeux ce mois-ci parce que tous vos efforts ne semblent pas porter leurs fruits, on s'épuise plus qu'autre chose, on est fatigué moralement et physiquement. Vous prenez conscience qu'un changement est nécessaire, douloureux, mais nécessaire, si vous voulez enfin faire tourner cette roue en votre faveur. Alors, ça peut aussi concerner les finances ou un projet en particulier qui a du mal ici à se mettre en place, voire qui ne porte pas ses fruits. Avec cet ange de l'amour, vous revenez à la compassion et à l'amour pour vous-même. Ok, j'accepte, je dois changer de perspective, je dois changer de cible, de façon de faire, faire, je dois faire de nouvelles rencontres car je veux pouvoir faire tourner cette roue en ma faveur. J'en ai marre de galérer pour rien, de me battre pour rien, rien ne changera si je change pas quelque chose en moi. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que quelque chose de meilleur vous attend, mes amis. Faites confiance à l'univers. Si quelque chose doit s'écrouler, c'est que ce n'était pas bon pour vous ou pas la bonne façon de faire les choses ou pas la bonne personne pour vous. Cela se serait produit, si cela aurait dû être et si cela aurait pu être. Je répète, cela se serait produit, si cela aurait dû être et si cela aurait pu être. Je vous invite à méditer là-dessus les amis. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la tour ici. Elle vous parle de changement, de transformation, de régénération, de reconstruction et de remise en question. Avec cet élément de la 9 de bâton et de la route fortune ici, sur le plan professionnel, on vous parle de la fin d'un cycle particulièrement éprouvant, difficile. Alors, ce peut être aussi une mutation dans une nouvelle région, une promotion pour laquelle vous êtes battu sans larmes et sueur ou un changement de poste. Cela peut aussi nous indiquer la prise de conscience que c'est nécessaire, peut-être de changer de région, de changer d'entreprise et un changement qui est nécessaire ici. Quoi qu'il en soit, une fois cette tour écroulée ou cette prise de conscience, vous pourrez repartir sur de nouvelles bases pour vous construire un avenir plus pérenne et faire enfin tourner cette route en votre faveur. Si le changement peut naturellement effrayer, il peut également être une source majeure d'épanouissement. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il vous faut accepter sereinement ce changement et ne pas lutter inutilement contre les bouleversements de la vie. Elle est certes imprévisible par nature, mais elle vous réserve souvent de très bonnes surprises. Il s'agira pour vous de garder à l'esprit cette vérité et d'apprendre à en tirer parti. Qu'importe ce qui s'écroule ici, quelque chose de mieux sera construit dans votre vie. Vous avez besoin d'introspection, de prendre du temps pour vous et de vous accorder un peu de répit. C'est essentiel pour votre épanouissement puisque ça vous permet de lancer un regard lucide sur votre situation actuelle, de sonder vos désirs véritables et de prendre conscience de ce qui pourrait être amélioré. Prendre du recul, c'est également se détacher des normes imposées par la société et se concentrer exclusivement sur ce qui contribue à votre bonheur. Qu'essayez-vous de construire dans votre vie aujourd'hui les amis ? Quel changement avez-vous besoin de faire aujourd'hui ? Que voulez-vous vraiment pour votre vie ? Il est temps de rediriger vos efforts et votre énergie vers ce qui vous conviendra vraiment ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 6 de denier. Elle vous parle de réussite sociale, de dons, de charité, de stabilité financière et d'équilibre. Avec cet élément du monde et de l'as de coupe ici, ce que je vois, c'est que vous avez la volonté de faire un nouveau départ, de vous donner une nouvelle chance dans le domaine de votre vie en particulier, quelque chose qui vous apportera l'équilibre, la stabilité, l'amour, la tendresse, la stabilité financière, le partage. Pour certains, vous pourriez davantage avoir envie de manifester de nouvelles rencontres en abondance pour maximiser vos chances de rencontrer cette personne avec qui vous pourrez vivre une relation pleine d'amour et d'empathie, d'échange et de communication. On voit bien ici que vous avez envie de partager les amis, d'accueillir à nouveau l'amour dans votre vie. Si vous êtes en couple, vous retrouvez une très belle énergie d'amour et de tendresse partagée, le plaisir de sortir entre amis et pour certains, on officialise un amour naissant ici. On se montre au monde, on révèle notre amour, on échange des « je t'aime », c'est fortement possible. Sur le plan professionnel, oui, un changement de voie ou de perspective vous conduira au succès tant espéré et au bonheur de l'accomplissement de soi. Pour certains, ce peut être une offre, une somme d'argent que vous recevez, une reconnaissance sociale qui vous fait un bien fou les amis et ça vous permet de partager votre bonheur avec ceux que vous aimez. Pour certains, ce peut être une rencontre avec quelqu'un qui pourrait être à distance de vous, une âme généreuse, globe-trotteur ou globe-trotteuse avec qui vous pourriez commencer une très belle histoire d'amour. Ici, si vous osez de nouveau accueillir l'amour dans votre vie, savoir que vous le méritez. Quoi qu'il en soit, pour être davantage en paix avec vos besoins profonds, vous allez passer plus de temps et de moments de joie avec ceux que vous aimez. Rechargez votre cœur d'amour et de tendresse nécessaire à votre équilibre. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 4 de coupe ici. Elle vous parle de stabilité émotionnelle, de sécurité, de pérennité, de lassitude et de routine. Clarifié par cette 9 de bâton en inversé et avec cet aliment de l'empereur et de la lune ici, je vois un message très important et très clair les amis. Si vous avez décidé de cesser de faire des efforts pour conquérir ou reconquérir une personne dans votre vie en vous disant maintenant je me focalise sur moi, je prends soin de moi, je sors avec mes amis, je fais de nouvelles rencontres, je me focalise sur ma carrière, ma réussite, mes projets, je prends du temps pour moi, mon bien-être et bien cette personne pourrait dans les semaines qui arrivent tenter de revenir vers vous. Cependant, vous voyez désormais très clair, intuitivement vous savez, vous voyez que cette personne ne fait aucun effort, qu'il y a toujours des choses cachées, de l'indécision, des doutes, des peurs et vous sentez bien que cette personne n'est pas sincère ou qu'elle ne fait rien pour consolider, concrétiser ou stabiliser votre relation. Je ne suis pas sûre que vous acceptiez son offre ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie des amis. Avec 29 de bâton en inversé ici, un message aussi très important, attention à l'imprudence, à la médiocrité ou à l'ignorance qui pourrait vous faire beaucoup, beaucoup de tort dans un domaine de votre vie. Ah, pas forcément la vôtre les amis, ça peut être une personne qui incarne cette énergie. Est-ce que quelqu'un, les amis, essaye de vous la faire à l'envers ? De vous manipuler, et de vous gaslighter ici. Alors gaslighter, bien sûr, c'est un anglicisme, ça veut dire vous manipuler émotionnellement, créer un doute dans votre esprit pour vous rendre vulnérable ou confus, confuse. Par exemple, mais non, je n'ai jamais dit ça, c'est toi qui t'es imaginé des choses. Mais non, je n'ai jamais fait ça, tu t'es imaginé des choses. C'est toi qui est fou, t'es folle. Attention, les amis, aux personnes qui vous disent t'es fou, t'es folle. Vraiment, c'est un signe, d'accord ? Donc, créez un doute dans votre esprit. Je n'aime pas, vraiment, sincèrement, je n'aime pas l'énergie de cette personne, les amis, car ses intentions ne sont pas claires, voire douteuses ici, vraiment douteuses. Alors, c'est peut-être quelqu'un dans votre environnement professionnel ou familial ou une figure d'autorité ou paternelle, mais attention, attention à cette personne, les amis. C'est peut-être une femme aussi qui incarnerait une énergie autoritaire, voire égoïste. Attention à vous parce que cette personne pourrait vraiment vous faire perdre beaucoup. Ne retournez pas avec quelqu'un si vous manquez d'opportunités amoureuses, les amis, par exemple, parce que vraiment, ces intentions ne sont pas bonnes pour vous, mais simplement pour obtenir quelque chose de vous. Et vous savez déjà ce que c'est. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance ce mois-ci, les amis, et considérez toujours vos besoins profonds pour emprunter une direction qui vous conviendra vraiment, celle de l'amour et de l'amour de soi le plus important. Et j'entends vraiment reprendre le contrôle sur vous, donc vraiment attention à vous. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.